Trois semaines après leur nomination à la tête de la radio et télévision du Tchad, les membres de la nouvelle équipe ont rencontré ce matin les membres du Haut Conseil de la Communication. C'était en présence du président du HCC, Doudoune Djonabaye, et du directeur général de la radio et télévision du Tchad, Boukar Sanda. Abdelhadi Mohamed Saliba Bayaro. Pour la bonne conduite de l'exercice du métier qui passe par le respect du cahier des charges, les premiers responsables du Haut Conseil de la Communication ont tenu à échanger avec la nouvelle équipe de la direction générale de la radio et télévision nationale du Tchad, dirigée par Boukar Sanda, les rapports entre les HCC, organes de régulation et les médias publics, le respect du cahier des charges, les contenus des journaux de la radio, la diffusion nationale et de la télévision, l'importance du numérique dans les médias sont entre autres les sujets évoqués. Dans cet exercice, vous devez faire preuve de professionnalisme et d'un sens aigu de responsabilité, car outre la gestion administrative, il vous incombe une responsabilité politique. Mais, monsieur le directeur général, vos collaborateurs et tout le personnel de la radio, du fusion et de la télévision, je vous exhorte donc à laisser vos casquettes politiques et de la société civile à l'entrée de la cour de la direction générale de la radio et de la télévision. Le directeur général de la radio, du fusion et de télévision du cadre a rassuré les membres de HCC à sa disponibilité à Evray en étroite collaboration. Vous nous avez fait des observations sur les contenus des offres que nous présentons au public. Vous avez également parlé de l'accès égal aux partis politiques, aux portes constituées. Je crois que nous prendrons bonne note et nous prendrons en compte toutes ces observations. et nous ne manquerons pas de revenir vers vous s'il y a des points qui nous échappent, parce que nous devons construire ensemble. En boitant les pas de l'air responsable hiérarchique, la directrice de la radio Tchad, Halime Asadi Ali, et le directeur de la télévision nationale, Azee Cartier-Yamsou, ont pris bonne note des orientations et directives des responsables du Conseil de la communication. Tous ces responsables ont affiché leur bonne foi de s'investir pleinement pour le respect du cahier des charges.